Générique ... Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique et je vous invite d'ores et déjà à le commenter, à le partager et à cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Alors en ce moment le gouvernement nous parle de complotistes, il en voit partout, on va s'intéresser donc au secret défense. Est-il toujours utilisé en raison de l'intermédiaire supérieur de la nation, entre raison d'État et des raisons ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Générique ... Et pour décortiquer le secret défense, à mes côtés, Pascal Jouary, bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de publier un ouvrage chez Max Milot, Secrets défense, le livre noir, un sous-titre, une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'État. Les téléspectateurs peuvent en faire l'acquisition sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Alors pour commencer, Pascal Jouary, on va prendre le commencement tout simplement. Comment définir le secret défense ? – Le secret défense sert à cacher des informations au nom de la raison d'État, mais plus clairement au nom des intérêts supérieurs, comme vous l'avez dit, de la nation. Alors dit comme ça, ça paraît bien. Certaines choses, on peut comprendre qu'il faut les cacher. Je ne sais pas, je prends des fois cet exemple, l'arrivée des eaux. Si des terroristes voulaient mettre du poison dedans, évidemment on peut comprendre que, par exemple, ça, ce soit sensible. Les déplacements du président hors apparition publique, bon, on sait que des terroristes peuvent vouloir enlever le président. Il y a des choses, on peut comprendre du secret, même sur le militaire, nucléaire, il y a certaines choses, l'arme nucléaire. Après, il y a quand même un vrai problème de transparence aussi dans le nucléaire, mais on pourra en reparler. Donc à la base, c'est ça, protéger des informations vitales pour l'État, c'est une chose en soi. Après, dans le livre, c'est un angle plus serré, c'est-à-dire quand ça croise la justice, en général. – Alors avant d'arriver là, si vous voulez bien, on va voir tout simplement qui décrète que quelque chose doit être frappé par le secret défense. – Alors, la règle de base, puisque c'est assez complexe, mais on va essayer de vulgariser, c'est que l'institution, donc prenons par exemple le ministère de l'Intérieur, décide de classifier une information, ça peut être une pièce ou tout un dossier, mais en général, même s'il y a une pièce, tout le dossier du coup devient un peu plus sensible, il est le seul à pouvoir déclassifier. Donc je vais déjà un peu plus loin, mais c'est lui qui peut décider de classifier, et c'est lui ensuite qui peut décider de déclassifier. Alors qui peut classifier, à part le ministère de l'Intérieur, en fait, il faut savoir que dans tous les ministères, il y a des choses classifiées. Effectivement, on se demande qu'est-ce qu'il peut y avoir dans certains ministères, mais c'est principalement quand même affaires étrangères, l'Intérieur, le nucléaire et les autres énergies, c'est l'essentiel quand même du secret défense. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la masse, il y a beaucoup de documents classifiés. Maintenant dans le livre, c'est un peu différent de ça, mais la majorité des documents, c'est quand même dans ces trois ministères. – Alors je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, s'il y a une pièce qui est classifiée, souvent tout le dossier est classifié, il y a une interview, parce que vous faites beaucoup d'interviews, en plus de revenir sur beaucoup d'affaires, 40, comme on l'a dit, vous faites un entretien avec Benoît Van Rett, qui est directeur des archives nationales d'Outre-mer entre 2014 et 2019, et vous lui dites, du coup, si une pièce est classifiée, tout le dossier devient secret, et il vous répond, non pas secret, juste non communicable. – Oui, alors… – C'est quand même… – C'est là que je disais que le sujet est complexe, mais on le simplifie, notamment dans le livre, c'est très vulgarisé pour que ce soit à la portée de tous. Il y a nombreuses méthodes pour empêcher ou enfumer le sujet. Donc il n'y a pas que le secret défense, effectivement. Il peut y avoir aussi des choses non communicables. Pour illustrer ça, il y a une histoire qui s'est passée récemment entre les archivistes au moment de la réforme sur le secret à propos de l'IJ-1300. Donc voilà, instruction interministérielle. Et en gros, pour simplifier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a normalement plus de 50 ans, déjà 50 ans, ça pose question, mais mettons, plus de 50 ans, les choses étaient communicables. Déclassifiées, communicables, ça dépend des documents. Des historiens, donc, étudiaient ces documents sur, par exemple, la guerre d'Algérie ou après, cette période-là. Et après la réforme, ils sont devenus incommunicables. Il n'y a pas que les documents classifiés, il y a aussi des choses incommunicables. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé pour le moment parce que c'est assez complexe. Mais pour simplifier, en gros, même des documents non classifiés peuvent être refusés. Voilà. Donc en l'occurrence, après cette réforme, il y a une régression des documents qui étaient consultés par des historiens ou des archivistes, ils n'avaient plus le droit de les consulter alors qu'ils travaillaient déjà dessus. Donc ils sont montés vent debout, ils ont failli gagner, finalement, ils ont perdu. – Ils ont perdu, finalement. Alors, le secret défense est étroitement lié, vous l'expliquez, à la question de la raison d'État. C'est d'ailleurs dans le sous-titre. Est-ce que vous pourriez définir, justement, l'État qui est dans cette notion de raison d'État ? Parce que l'État, on pense souvent, l'État français, c'est la population française et son appareil, un appareil de direction, j'allais dire. Là, on a quand même le sentiment que la population est un peu en dehors de cet État dans la raison d'État. – Ça, c'est la Ve République. C'est la même chose que le Conseil de défense. Le fait de décider pour les grandes décisions à 10 dans un bureau, là, c'est un peu pareil. En fait, c'est une conception du pays où peu de gens dirigent et on sera plus efficace, mais au final, au passage, c'est quand même pas très démocratique. Donc l'État, dans cette définition-là. Maintenant, pour autre chose sur la raison d'État, ce n'est pas un terme juridique. Et c'est une notion un peu vague et extensible. Ce qui est un terme juridique et qui est très précis, c'est secret défense, qui est aujourd'hui secret et très secret. Mais on va rester sur secret défense, qui était l'expression pendant quand même des dizaines d'années. – Ça, c'est très précis, c'est un terme juridique. On peut être poursuivi si on divulgue un document. Et c'est aussi, avant tout, dans le cadre d'une affaire judiciaire, le juge demande une pièce pour avoir la vérité, en général, pour pouvoir trouver le coupable et le juger, et on lui refuse. – Donc ça empêche de juger… – On lui oppose le secret défense. – Tout à fait. Et en général, les juges n'ont jamais les pièces qu'ils veulent. – On se souvient notamment du juge Trévidi, qui en parlait régulièrement d'ailleurs. – Qui disait qu'il n'avait jamais eu un document secret défense entre les mains, alors qu'il était un des magistrats antiterroristes les plus connus. Enfin bon, quelque chose qui ne va pas. – C'est quand même un peu surréaliste. – C'est plus que ça. – Alors avant de continuer cet entretien, Pascal Jouary, je vous propose d'écouter un micro-trottoir. On est allé interroger les Français pour leur demander ce qu'ils pensaient du secret défense, ce que ça signifiait pour eux, s'ils comprenaient ce principe. On écoute. – Si je vous parle de secret défense, qu'est-ce que ça vous évoque ? – Je pense qu'il en faut, à un moment donné. On ne peut pas donner l'accès à tout pour tout. – Ce sont des informations qu'on ne doit pas forcément partager avec tous les concitoyens, parce qu'il en va de l'intérêt de la nation. En fait, c'est la protection nationale, tout simplement. C'est une question de sécurité. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on me dispate. – Je pense qu'on est assez bien informé. Après, on n'a pas toutes les... On ne tient pas les ficelles. C'est toujours la même chose. – Je pense que dans la société française, comme elle est organisée aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de normal. Après, moi, personnellement, je pense qu'on devrait tendre vers un système où il devrait y avoir une transparence la plus totale qui soit. – Mais disons qu'on ne peut pas tous être dans un conseil de direction, on ne peut pas tous être en haut, au niveau de la tête de l'État, on ne peut pas tous être dans l'exécutif. Il faut aussi faire confiance à ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ont été élus démocratiquement. – C'est très fermé. Enfin, tout le monde n'y a pas accès, on va dire. On ne sait pas tout. Ça, c'est une certitude. – Et c'est normal ? C'est logique, selon vous ? – Non, pas pour... Non, à la base, non. Chaque citoyen devrait être au courant à 100% de ce qui se passe. – Familialement, il y a des non-dits, des choses qu'on ne dit pas, qui sont préservées au sein d'une partie du groupe familial. Et donc, bon, si on expose ça au niveau d'un État, bah oui, il y a une petite famille aussi qui garde ses secrets. – Oui, mais sauf que ce sont des secrets qui, la plupart du temps, concernent quand même l'ensemble de la population. – Oui, bien évidemment. Mais après, je ne sais pas s'il y a des secrets d'État qui ont empathie sur le quotidien des gens, sur leur liberté de tous les jours. Ça pourrait être dangereux, mais je ne pense pas qu'on en est là. – Par exemple, là, pour le Covid, il y a eu beaucoup de conseils de défense qui sont multipliés et ces conseils de défense sont protégés justement par le secret défense. Donc les échanges ne sont pas divulgués. Pourtant, ça concerne des prises de décisions qui vont ensuite concerner l'ensemble de la population. Est-ce que vous trouvez ça normal ? – Non, je pense que ça, ça devrait être différent parce que du coup, il me semble bien qu'il ne faut même pas jouer le Parlement là-dessus. C'est qu'au sein du gouvernement, je pense que ça peut, ouais, non, ça peut concircuter la démocratie. Je pense que sur un temps de crise, d'un temps très, très court, comme on a pu le voir pour les premières vagues, ça pouvait se justifier aujourd'hui après deux ans. – Oui, 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 on en abuse un peu. Oui, c'est certain qu'il y a toutes les réunions, toutes les réunions de crise, etc., toutes les semaines. On aimerait bien que ce soit une diffusion à la télé, mais qui regroupe tous les éléments nécessaires pour rassurer la population. – On ne peut pas tout dire aux gens et je pense que pour moi, c'est pour protéger. Alors parfois, c'est un bien fondé, parfois, je suis d'accord, ça peut sortir d'un contexte où il ne faut pas dire certaines choses. Mais je pense qu'il y a un secret, je pense qu'il doit être aussi respecté sur des choses fondamentales, surtout quand il s'agit de la sécurité aussi. Ça, c'est important. – Alors j'ai trouvé que c'était intéressant puisque ce micro-trottoir illustre bien les propos de Maître Olivier Maurice, que vous interrogez à plusieurs reprises dans l'ouvrage, qui dit qu'il y a une base consensuelle dans la population sur cette question du secret défense. Globalement, tout le monde est d'accord, sans savoir ce que c'est. – Oui, alors il dit beaucoup de choses, il dénonce quand même cette raison d'État, mais effectivement, dans la population, il y a de tout. Mais je dirais que là, les gens qu'on a entendus ne connaissent pas forcément bien. Et ce qui m'est venu en voyant ça, les deux extrêmes sont mauvais, je pense. C'est-à-dire que quelqu'un qui dirait aucun secret dans un État, pense que ça pose problème. Je pense qu'il y a des endroits où il en faut. Mais la mortelle transparence, comme certains écrivent des livres parce qu'ils ont peur de cette transparence, alors que bon, quand même un petit peu… avant tout, les gens qui réclament de la transparence, c'est sur des domaines où il en manque. Ce n'est pas transparence totale sur tout. Donc les deux extrêmes sont mauvais, il faut un juste milieu. Là, je pense que ce qui est raisonnable de réclamer, c'est que dans des affaires de justice où il y a eu des victimes, des fois des centaines, je pense à Caravelle d'Ajaccionis par exemple, une centaine de victimes, de ne pas dire que c'était un missile, de dire que c'est un accident et que les gens, des dizaines d'années après, réclament encore la vérité pour faire leur deuil. Ça, c'est inadmissible. En tout cas, c'est un total décalage avec ce qu'on nous dit de la France. Donc, il faut choisir. – Alors, on a quand même le sentiment que si tout le monde accepte l'idée du secret pour défendre l'État ou pour le protéger en tous les cas, tout le monde a à l'esprit qu'il peut être dévoyé. – C'est déjà ça. C'est un début. Maintenant, est-ce que la plupart des gens se rendent compte à quel point ? Là, je ne pense pas. C'est aussi ce qui m'a donné envie de faire cette enquête. C'est que je savais que ça n'avait pas été fait puisque je suis friand de tous les documentaires et beaucoup de livres aussi, ou même d'articles fouillés sur ce sujet. Je savais que je n'avais pas vu passer ça. J'ai vérifié. Et l'important, c'est de parler en connaissance de cause parce que les interroger, maintenant, c'est une chose. Ce qu'il faudrait, c'est interroger les gens une fois qu'ils ont lu ce livre. Et là, je pense qu'on a des réactions différentes parce que, est-ce que les gens sont au courant qu'il y a beaucoup de victimes et je ne parle pas de terroristes en Syrie ? – Bien sûr. – Quand Hollande avait dit ça, c'était un message aussi. – Oui, la fameuse opération Homo. – Oui, il faisait passer un message. On ira hors du droit pour vous, attention, on viendra vous abattre. Pour moi, c'était clairement voulu. Non, on ne parle pas de ça. Là, on parle de gens qui ne sont pas armés des opposants politiques. Un journaliste, JPK, qui enquêtait sur l'ami Jacques Chirac en Polynésie française, est-ce qu'on peut admettre en France qu'un journaliste soit tué, noyé et couvert par le secret et par tous les gouvernements successifs ? Moi, je n'avais pas cette vision de la France avant cette enquête. – Alors, on va parler un petit peu de l'actualité. Depuis deux ans, la crise du Covid rythme l'essentiel de nos informations. On sait que très rapidement s'est installé le Conseil de défense, qui finalement est un peu un double confidentiel du Conseil des ministres, avec d'autres personnalités qui y siègent, notamment des militaires, puisqu'il fallait quand même des militaires, puisqu'on l'appelle le Conseil de défense. Mais qui a un avantage considérable, c'est que tout ce qui est dit est totalement opaque. – Oui, et pas pour deux, trois ans. C'est 50 ans ou 100 ans. Et la levée, on ne sait pas du tout si la levée sera possible. Peut-être que sur ce cas précis, c'est tellement énorme, ça concerne tout le monde, ils feront la levée, on ne sait jamais. Mais moi, sortant de ce livre, je ne peux pas y croire, parce que je vois bien que c'est un système où c'est jamais levé. Donc ça pose un énorme problème, même plusieurs. À la fois, c'est le contraire de la démocratie, à la fois sur un enjeu aussi important qui touche tout le monde, et avec beaucoup de gens qui ont du mal avec les mesures, que ce soit avec le vaccin, que ce soit avec le pass sanitaire. Et on a aussi un problème de complotisme, même si tout le monde y donne sa définition, on va dire de la défiance envers les institutions. Mettre du secret là, ça ne passe pas. Alors pourquoi ils l'ont mis ? Est-ce qu'ils se sont dit, c'est tellement grave les projections qu'on doit prendre une posture militaire ? Pourquoi pas la posture ? Mais sans le secret. – Bien sûr. – Le fait de mettre du secret, moi, maintenant que c'est parti, que les gens commencent à prendre conscience que c'était secret, et pas pour 2-3 ans, mais pour très longtemps, je pense que ça va monter, qu'on ne laissera pas passer, que beaucoup de gens vont réclamer la levée. – À plus forte raison que, j'allais dire, c'est humain, quand on nous cache quelque chose, on nous dit qu'il y a quelque chose à nous cacher. – Mais en général, c'est vrai. On sort un instant du Conseil de défense. Dans mon livre, si c'est secret, c'est que ce n'est pas éthique, et que si ça se sait, ou disclose qu'ils viennent de sortir, si ce n'était pas public, ce n'est pas pour rien. En général, c'est Kant qui disait ça, c'est dans l'intro du livre, parce qu'on fait quand même un petit historique du secret. D'après Kant, tout ce qui ne peut pas être public, c'est que ce n'est pas éthique. Je suis assez d'accord. Après, on pourrait trouver des cas du secret qui ne sont pas dans ce cadre-là. Mais pour le livre, ce qui nous concerne, c'est ça. C'est-à-dire, c'est secret parce que ça n'est pas éthique. Après, le Conseil de défense, je ne voudrais pas que les gens s'imaginent que c'est aussi grave ce qui est caché dans le Conseil de défense que ce qu'il y a dans le livre. – C'était pire. – Moi, je reste complètement factuel quand j'ai des sources. Tout ce que je peux affirmer, c'est que le secret est contre-productif, qu'il fabrique de la défiance, et que j'ai dit chez des confrères les quelques choses déjà où je peux affirmer qu'elles sont cachées, et déjà, ce n'est pas terrible. Le fait que les militaires qui sont partis observer en Chine le virus, au tout début, l'ont ramené à Creil, déjà, ça ne fait pas très sérieux. Le labo P4 à Wuhan, à l'époque, ils l'ont vendu. Il y a plein de gens, des renseignements et autres, qui ont dit, mais ça ne va pas, les conditions ne sont pas respectées, de sécurité, tout ça. Tout ça, on sait que c'est classifié. – Bien sûr. – Il y a des parties, des contrats, des ventes des vaccins qui sont tantôt secrets défenses, tantôt secrets des affaires. Ce n'est pas possible sur quelque chose d'aussi important. – On se rappelle des documents qu'on a vus quasiment caviardés en intégralité, que les députés européens pouvaient consulter, encore une fois, comme avec les dossiers de Monsanto, même pas de crayon, même pas de stylo, même pas de feuille, même pas de téléphone portable. Ils avaient le droit de le regarder, une feuille noircie. – Ça rappelle énormément, vous verrez, ceux qui lisent le livre, ça rappelle beaucoup, il n'y a pas une affaire ou il n'y a pas des choses caviardées. Le problème, c'est que quand il y a des morts, on comprend qu'ils veulent cacher, mais là, c'est une pandémie. – Oui, il y a des morts. – Oui, mais là, je parle de morts causées par l'État. Là, bon, certains disent qu'ils sont causés par l'État, on va déjà dire ce qu'on est sûr, c'est le virus qui tue des gens. – Bien sûr. – Et donc, on n'est pas dans le même cas de figure. Et le secret, pour comprendre ce secret, en fait, j'ai vraiment du mal. Et je pense que c'est complètement contre-productif. – Et c'est ce qui crée un maximum le complotisme. – Il y en avait déjà… – Qui est quand même un mot créé sur le mot complot. – Oui, mais il y en avait déjà avant de savoir ça, parce que certains l'avaient dit, mais ça n'avait pas pris, on va dire, dans l'opinion publique. Là, ça a pris. Il y a eu l'article de Marianne, il y a eu aussi des politiques qui l'ont relayé. Et maintenant que ça a pris, et que les gens ont conscience, bien sûr que ça va créer encore plus de… Des gens qui n'étaient pas complotistes, et qui ont pris conscience qu'il y aurait 50 ans de secret potentiel, s'il n'y a pas de levée, mais c'est très souvent le cas, deviennent complotistes. Ils se disent, s'ils mettent du secret défense, ça cache un loup. – Ça cache un loup. – Alors on va commencer, si vous le voulez bien, avec la première affaire que vous évoquez, c'est l'affaire de Robert Boulin, ministre du Travail, qui était promis à Matignon comme Premier ministre, qui est retrouvé mort à quelques mètres d'un étang, la tête dans une flaque d'eau, vous spécifiez d'ailleurs de 50 cm, donc 42 vases, une affaire assez incroyable. – Scandaleuse, c'est complètement dingue qu'un ministre sous la Vème République, il n'y a pas très longtemps non plus, puisse être assassiné, alors ils prétendent que c'est un suicide, mais alors d'une, je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est important, pourquoi mettre du secret défense sur un suicide ? Là encore, ils vont nous dire qu'eux, ils ont leur raison, mais ça ne suffit pas, on veut savoir, pour moi c'est un aveu. Maintenant, quand on a une incohérence dans une affaire, on peut se dire, bon, mais en général, en tout cas dans cette affaire, la liste des incohérences, elle est longue comme le bras. – Alors notamment l'heure de la mort ? – L'heure de la mort, on apprend que les ministres étaient au courant à deux heures du matin. – Ils sont au courant six heures avant la mort officielle. – Alors, ils ont déclaré huit heures et demie du matin, on apprend après que les ministres étaient au courant à deux heures. Des scellés ont disparu, l'autopsie est refusée, la reconstitution est refusée, et un grand bravo à cette dame qui est sa fille, qui se bat depuis tant d'années jusqu'à faire elle-même la reconstitution, qu'on lui refusait, et elle se rend compte avec du monde pendant cette reconstitution, que le corps a été déplacé de plusieurs centaines de mètres après la mort. Alors, un suicidé qui se déplace alors qu'il est mort, bravo, mais on veut savoir. – Alors, ce qui est très, très, très intéressant et particulièrement choquant aussi dans cette affaire, vous interrogez la fille de Robert Boulin, comme vous venez de l'évoquer, elle raconte qu'elle a subi des intimidations, c'est le moins qu'on puisse dire, son chien a été tué par balle, alors on peut dire que c'est un accident de chasse, mais ses freins ont été sabotés à plusieurs reprises, sa mère a également fait les frais d'attaque, c'est absolument incroyable ce que vous racontez. – Oui, c'est incroyable, c'est-à-dire que le début est incroyable, déjà l'événement, mais la suite en plus, c'est-à-dire qu'on l'intimide, il y a même des politiques qui lui ont sous-entendu, attention ! – Un membre du Conseil constitutionnel, dites-vous, sans donner son nom, ses secrets défenses. – C'est elle, ça c'est elle ce qu'elle m'a raconté, donc je n'allais pas moi essayer de trouver son nom, mais des fois il vaut mieux ne pas en mettre, mais ce qui est sûr c'est que ça confirme encore, là encore c'est un aveu, pour qu'on la prévienne, attention, attention à vous, pourquoi attention ? J'ai perdu mon père, c'est dérangeant du début jusqu'à la fin, et ce n'est pas fini. Et ce qu'on peut dire c'est que le gouvernement de l'époque, il classifie, ok, mais le gouvernement d'après, et celui d'après, et celui d'après, et jusqu'à aujourd'hui Macron et avant Hollande, pourquoi ne pas déclassifier ? Pour moi, ils diront que ce n'est pas eux, que ce n'est pas sous leur gouvernement, pour moi ils sont complices. – Alors ce qui est assez intéressant justement, c'est que beaucoup des acteurs que vous interrogez, souvent quand il s'agit de la famille des victimes en l'occurrence, pourraient penser qu'une alternance politique pourrait permettre un meilleur accès à certains dossiers, et ce n'est absolument pas le cas. – Mais c'est ça qui les tue, pas une deuxième fois, mais qui n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que sur le coup, un gouvernement fasse ça. Ok, on ne comprend pas le secret, pourquoi du secret ? – On veut savoir, mais les gouvernements d'après continuent, et bien il n'y a qu'une chose à déduire, c'est qu'il y a une connivence entre eux, non pas qu'ils se font chanter, parce qu'on m'a déjà dit ça, les uns des autres, non, c'est que quelqu'un qui n'adhère pas à ce système ne peut pas… – Être dans ce système. – Voilà, ne peut pas aller aux responsabilités, tout comme dans les militaires, quelqu'un qui sera trop rebelle et on sent qu'il va briser le secret n'aura pas non plus, ou dans les renseignements, n'ira pas plus loin, parce qu'il faut adhérer au système du secret, et donc une complicité. – Alors on parlait tout à l'heure des intimidations de certains membres de familles de victimes, mais aussi des avocats. – À Olivier Maurice, qui dit que dans l'affaire Karachi, il était clairement en danger, et qu'on l'a prévenu, attention, lui aussi, qui est un des plus grands avocats de France, qui… il y a deux avocats de la raison d'État et du secret défense en France, il y a William Bourdon et il y a Olivier Maurice, deux très grands avocats. Il a été avocat dans huit ou neuf affaires du livre. – Dans plusieurs affaires, oui, vous évoquez. – Oui, il est omniprésent, j'aurais pu le mettre encore plus, mais là, voilà, il y a surtout un grand entretien avec lui, où il parle d'un peu de tout ça, que même un grand avocat comme ça subisse des pressions, c'est fou. Du coup, il a réussi, ce grand monsieur, à aller devant la Cour européenne pour faire valoir le droit à critiquer et à bousculer le secret défense en tant qu'avocat et il a gagné. – Et alors, c'est marrant parce qu'il dit que finalement, sa principale défense pour éviter l'intimidation, voire le passage à l'acte, j'allais dire, c'est la médiatisation. – Oui, et juste après ça, je lui ai demandé, moi, est-ce que je risque quelque chose ? Il m'a dit non, ce n'est pas assez gênant. Et il m'a dit, par contre, vous risquez d'être intoxiqué. Je lui ai dit, quoi ? Il me dit, il est possible qu'on vous donne des fausses informations pour vous perdre. Ça aussi, c'était intéressant, j'ai trouvé. Et effectivement, ça revient souvent, on se rend compte dans chaque affaire qu'il y a des espèces de diversions. – Alors, j'ai choisi évidemment certaines affaires que j'ai considérées plus significatives ou du moins récapitulatives. – J'ai vu l'affaire du bateau Bugalette-Bresse, j'espère ne pas écorcher le nom, ou la Maison des Têtes à Toulon, que j'ignorais tout à fait. Si vous pouvez nous résumer ces deux affaires rapidement ? – Oui, alors, Maison des Têtes et Bugalette, vous m'avez dit, oui. – Oui. – Alors, le Bugalette-Bresse, c'est donc un chalutier breton qui est parti en mer pêcher dans les eaux anglaises, puisqu'ils y avaient le droit, encore. – Encore. – Alors, avec cinq marins pêcheurs, le bateau disparaît. Et donc, après c'est le flou, et donc on cherche ce qui est devenu ce bateau. D'abord, on croit apercevoir deux naufragés, finalement non. Beaucoup de choses comme ça, assez floues. On va entendre une radio de l'autre bateau qui avait reçu l'appel, il disparaît, la théorie principale, à laquelle moi, je crois, même si on n'a pas 100% de preuves, c'est que c'est un sous-marin qui a… – Qui s'est pris dans les filets. – Oui, il a attrapé le filet, et c'est le bateau qui a été pris plus tôt, et il s'est enfoncé vers le fond. – On sait qu'il y avait des sous-marins à cet emplacement. Maintenant, impossible de prouver la chose, bien que les différentes expertises, et on raconte ça dans le livre, prouvent, démontent un à un les arguments en face qu'ils donnent. Ils disent que le bateau s'est ouvert en deux par, en gros, l'usure. – Bien sûr. – Mais ça a été prouvé que c'était faux, et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des expertises qui prouvent les mensonges, et ça ne suffit pas. À croire que même si on avait toute la vérité, les preuves par A plus B, d'ailleurs il y a certaines affaires où c'est un peu ça quand même, ça ne suffit pas en fait. On peut même avoir les preuves, ils vont dire, ben oui, c'est bien, mais bon. – Et alors la maison des têtes, c'est presque plus incroyable encore ? – Et la maison des têtes, donc à Toulon, un immeuble, la maison des têtes, les têtes c'était l'ornement le long de l'immeuble, un immeuble un peu ancien, un peu traditionnel, qui explose. Une dizaine de morts. – On pense à une fuite de gaz, évidemment. – On dit que c'est une fuite de gaz, même longtemps après, en gros. Mais il y a du secret défense. Alors pourquoi du secret défense si c'est une fuite de gaz ? C'est encore la même question à chaque fois, est-ce que ce n'est pas un aveu ? À savoir que même les gens qui sont venus sur place après l'explosion, ce n'étaient pas ceux qu'on a dans un accident habituel. Il y avait beaucoup de militaires, ils ont pris les débris, ils ont voulu enlever, les choses ont un peu disparu, il y a eu beaucoup d'incohérences encore, comme à chaque fois. Et il se trouve qu'il y avait des opérations militaires dans la baie de Toulon. Toulon qui est déjà trois quarts de la ville, c'est militaire. Et dans la baie de Toulon, il y avait des opérations avec des Américains, notamment des Français. Et donc la théorie, c'est que ce serait un missile perdu, un missile par erreur, pas volontaire. – Bien sûr. – Mais moi je pose la question, si l'armée fait une erreur, ça peut arriver. Bien sûr que ce n'est pas populaire, bien sûr que ce n'est pas… Mais ça peut arriver. Les Américains ont reconnu il y a quelques jours qu'ils avaient merdé, ils avaient fait une frappe au moment du départ en Afghanistan, ils avaient tué des civils, ils croyaient que c'était une voiture kamikaze. Ils sont excusés, on s'excuse, on reconnaît avoir tué des civils. C'est un peu miraculeux, qu'en dix jours, ils reconnaissent déjà leur tort. Mais peut-être parce que ça arrivait sous les caméras du monde entier, tout le monde était au courant qu'ils avaient fait l'erreur. Bon, mais quand même, voilà. Là, ils pourraient dire, énorme bévue, un missile s'est échappé, je ne sais quoi. Ils refusent obstinément de reconnaître. Et ça c'est systématique. La caravelle d'Ajaccionis, c'est certainement un missile, sinon il n'y aurait pas de secret défense. Mais on nous dit que c'est un accident. C'est systématique, c'est un fonctionnement systématique. Le problème c'est qu'à chaque fois, il y a quand même des preuves. Dans l'immeuble de la Maison des Têtes, on retrouve du titane. – Mais c'est les prothèses dentaires du dentiste. – Mais elles n'étaient pas utilisées à l'époque par les dentistes. C'est bête, mais c'est ce qu'ils ont dit. – Encore raté. – Non, mais c'est ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que nous, on sait que c'est du titane qui provient du missile. Eux disent, non, non, c'est le dentiste du troisième. Mais en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas de titane pour les plombages. – J'imagine qu'en quantité, ça ne doit pas être tout à fait comparable. – Non, en plus. – Alors, il y a évidemment la question du terrorisme qui est évoquée au fil de plusieurs affaires. Vous revenez sur de nombreuses. L'affaire Mera, l'affaire, les attentats du Bataclan, enfin du 13 novembre 2015, qui ne se résume d'ailleurs pas au Bataclan. Mais vous parlez également de l'affaire de l'hypercachère, qu'on résume souvent sous le terme d'hypercachère, avec le terroriste Amédie Koulibaly qui assassine la veille une policière. Et vous racontez que cet homme est associé à un autre homme qui fait du trafic d'armes, un certain Claude Hermand. Et alors là, c'est encore absolument surréaliste, cette histoire. – Pas associé, pas associé, pas à ce point-là, quand même. – Pas associé, lié, j'entendais, dans l'histoire. – Fournisseur des armes. – C'est ça. – C'est énorme, c'est énorme. Fournisseur des armes alors qu'il est un dique de plusieurs services de police et de gendarmerie. Mais l'histoire, c'était que, là encore, c'est un raté. C'est un raté. Là, je n'accuse pas d'avoir fourni les armes volontairement pour l'hypercachère. – Alors on sait avec certitude que c'était un indicateur, puisque une fois qu'il est poursuivi, cet homme, deux gendarmes témoignent à leur avisage caché, mais ils témoignent pour dire qu'effectivement, c'était bien un indicateur. – Alors on le sait parce que je n'affirme rien dans le livre où je ne serais pas sûr. Tout est sourcé, il y a des bas de pages, et effectivement, on en est sûr. Lui réclame les preuves et les échanges qu'il a eus avec ses services. On sait qu'il y en a, mais on dit, non, c'est classifié. – Bien sûr. – Donc là, c'est un exemple un peu particulier, où c'est dans l'autre sens, c'est un coupable qui réclame les preuves qui sont classifiées. – Enfin, un coupable qui aurait sans doute un statut un peu amoindri si on savait pour quelle raison ou dans quelles conditions il l'a fait, avec la police ou la gendarmerie. – La police, les services différents disent que c'est lui qui a fait n'importe quoi, alors il l'aurait échappé. En gros, ils lui ont dit, ils voulaient attraper des braqueurs de Roubaix et il devait être l'intermédiaire, voilà. Mais les braqueurs ont échappé, et c'est comme ça que les armes ont atterri jusqu'à Médicoulibaly. – Oui, bon, c'est un cas de figure un peu à part, mais je veux bien revenir sur les deux autres que vous avez dit. Puisqu'en fait, le secret des Français, ce qu'on a dit avant, c'est l'essentiel, c'est-à-dire des grandes affaires où ça cache. Mais il y a aussi des aspects qui sont inquiétants, comme par exemple pour l'affaire Mera ou pour le Bataclan. Le Bataclan, ce qui est assez étrange, c'est que pour une fois, je ne sais pas. Les autres, je peux avancer quand même des choses, moi ou les victimes ou les avocats. Le Bataclan, j'ai juste relevé qu'Olivier Maurice, une fois de plus, se plaint de ne pas avoir eu des centaines de pièces classifiées. Mais sur quoi ? Là encore, sur quoi ? Alors on m'a dit peut-être, oui, ils avaient des couteaux, ils ont fait des choses. Mais même, je veux dire, on ne met pas de secret sur ça, parce que les gens vont encore imaginer des choses. – Surtout que ça figure dans la commission d'enquête parlementaire. – Ça ? – Oui. – Oui, alors raison de plus, ce n'est pas ça. Donc qu'est-ce que c'est ? Des centaines de pièces. Donc là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est la seule affaire où je la cite, j'explique un peu, mais où je ne fais pas de théorie de ce que ça peut être, parce qu'il n'y a aucune idée. Mais Mera, c'est un autre cas, c'est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, Mera ou ce pauvre Père Hamel. – Absolument. – C'est-à-dire que là, c'est la lourdeur du secret. La lourdeur du secret peut empêcher que l'information circule assez vite. En l'occurrence, ces deux attentats auraient pu, mais on ne va pas incriminer les services, puisque ce n'est pas eux qui font le système, auraient pu être empêchés sans le secret. C'est-à-dire que dans l'histoire du Père Hamel, l'information était là. On avait le nom, on avait l'église, on avait la ville, bon. – Il y a même une publication pour dire qu'il faut frapper les églises où il y a la photographie du terroriste qui frappera plus tard. – Oui, on avait tout. Le problème, c'est que ça, je n'ai pas la solution. Effectivement, à partir du moment où il y a du secret, ça ralentit l'information. Parce que, pour plein de raisons, mais quand ça empêche d'empêcher un attentat, là, ça pose problème. Dans le cas de Mera, le responsable des renseignements de l'époque de Toulouse dit que s'il avait vu les vidéos, il a réclamé à les voir. – La vidéo de vidéosurveillance. – La vidéo des premiers… – Oui, quand il tue les militaires et qu'il est en scooter. – Voilà, il dit qu'il aurait reconnu. C'est sûr, il le connaissait très bien. Il avait même plusieurs fois dit qu'il voulait des mesures plus fortes sur lui. Il l'aurait reconnu, on lui a refusé de voir la vidéo et c'était avant l'école, aux Aratoras. Et donc, désolé pour les gens, les proches de ces victimes, mais il faut le dire quand même, cet attentat aurait pu être empêché. – On aurait pu au moins essayer de l'empêcher en tous les cas. – Lui, il affirme, il le connaissait très bien, il faisait son boulot. Il le connaissait, il l'aurait vu en vidéo, il l'aurait reconnu, il l'aurait arrêté, il aurait empêché l'attentat. Alors évidemment, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais bon, quand même, on a des bonnes chances. Moi, je dis ça, c'est pour plus que ça arrive, c'est pas pour… – Bien sûr, alors vous parlez évidemment d'une affaire qui a fait quand même beaucoup parler d'elle, c'est celle du cimentier Lafarge installé en Syrie avec une usine, donc un cimentier, dans un territoire occupé par Daesh, par l'État islamique. En septembre dernier, la Cour de cassation a relancé l'affaire puisqu'initialement elle avait été plutôt éteinte, j'allais dire. – Les poursuites portent sur quelque chose de très grave, c'est donc pour complicité de crime contre l'humanité, on n'est pas en train de parler de vol de véhicules, c'est quelque chose de très grave, et pour autant, là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de pièces qui manquent. – Alors l'affaire n'est pas finie, parce que l'autre jour j'ai dit une petite inexactitude chez un confrère, mais c'est pas fini, mais je me doute, et c'est pour ça que j'ai fait ce lapsus l'autre fois, je me doute de comment ça va finir. En gros, la Farge n'a pas fait ça de son plein gré. La Farge n'aurait pas laissé sa entreprise ouverte sans que l'État français lui demande de laisser ouverte. – Parce que concrètement, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir financé les terroristes pour continuer à fonctionner. – Deux choses, d'avoir laissé l'entreprise ouverte avec des travailleurs, alors les travailleurs français n'étaient plus là, mais il y avait des travailleurs syriens, de les avoir mis en danger, puisque c'est la guerre et nous on continue à circuler. Et pour faire circuler les camions, pour pouvoir continuer sa activité, il fallait payer chaque jour les barrages des gens. – Ce qu'on appelle des baksiches quoi. – Oui, mais là c'était des grosses sommes. – Des grosses sommes, puisqu'on est à 13 millions environ en tout, et donc versés essentiellement à des groupes terroristes, dont Daesh. Il est possible que la moitié soit à Daesh. Donc moi qu'on verse des millions à Daesh, alors que de l'autre côté, on essaye de trouver des solutions pour combattre, notamment le financement du terrorisme, c'est complètement schizophrénique. Donc effectivement, il fallait que… – À plus forte raison, on voit bien que c'est peu ou prou dans la période où la France a été beaucoup frappée par les attentats. Donc visiblement, le renseignement qui était capté grâce à la Farge n'a pas permis d'éviter beaucoup d'attentats. – Il n'a pas du tout été assez suffisant. Et en fait, quand on dit renseignement, ce n'est pas forcément du renseignement pour ça. Évidemment, il pouvait en avoir un, mais c'était une implication dans cette guerre. On était impliqués dans cette guerre. Voilà, on voulait que Bachar Al-Assad tombe, et ensuite on était contre Daesh. On a eu deux postures. – On se rappelle, Al-Nusra fait du bon boulot. – Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Des gens comme Maxime Chet pourraient vous en dire très long sur ça. Il a écrit un livre sur tout ce qui s'est passé là-bas. Et c'est un peu tabou encore, parce que c'est toujours en cours. – On connaît quand même des e-mails qui ont été échangés entre les services et un responsable de la Farge. On sait… Enfin, on a quand même beaucoup d'éléments. – Ah, on en est sûr. – On sait qu'il a rencontré la DGSI et la DGSE 33 fois en deux ans. – Lui-même était un ancien de la DGSE, le responsable de la sécurité de Daesh. – Non, de la Farge. – Pardon, je dis Daesh, j'ai fait un lapsus bizarre, désolé. C'est parce que justement, il y a cette connivence que j'ai fait. Il était lui-même un ancien de la DGSE, le responsable de la Farge. Et oui, une fois de plus, ce n'est pas une hypothèse. On en est sûr de ça, on en est sûr. Par contre, est-ce qu'ils vont être poursuivis, que ce soit la Farge ou que ce soit les gens de l'État qui ont… Alors, ceux de l'État, on sait que non. – Bien sûr. – Voilà, donc déjà, c'est en ça que ça pose problème. Ceux de la Farge, on attend de voir, comme vous avez dit, la Cour de cassation a annulé l'annulation des poursuites. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions. Il arrive, certaines affaires, où il y a des condamnés. Parce que tant que ce n'est pas les commanditaires… – Des lampistes. – Voilà, il arrive, il arrive que… Mais bon, il ne faut pas rêver, je ne pense pas qu'ils auront grand-chose. De toute façon, ils ont déjà changé de nom. C'est déjà revendu la Farge. – Oui, bien sûr. Bon, j'ai pris que ces quelques exemples. J'invite tous les téléspectateurs à faire l'acquisition de cet ouvrage. Pour Noël, c'est un beau cadeau. On ne s'ennuie pas. C'est assez dramatique et assez triste, tout ce qu'on y apprend. Mais il ne faut pas hésiter. Pascal Jouary, j'ai envie de dire que dans tous ces dossiers, finalement, c'est toujours la sécurité de la nation qui est mise en avant. Est-ce que ce n'est pas finalement devenu un peu le cheval de Troie pour nous faire accepter toutes les restrictions de liberté, le manque de transparence, y compris quand ce serait possible ? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention avec cette notion de sécurité ? Parce que finalement, elle a le dos large. – Moi, évidemment, je trouve qu'il faut faire attention puisque je dénonce quelque chose dans ce livre. Je ne fais pas juste raconter des histoires, je dénonce complètement ce système. Quelqu'un qui l'a résumé, et je reprends ses formules, Marc Trevidic, une fois de plus, il dit que le secret défense ouvre la voie à une zone criminogène parce qu'on sait qu'on va être couvert par le secret. Il rajoute que c'est anticonstitutionnel parce qu'on demande au même qui a classifié de déclassifier. Donc il est jugé parti, personne n'intervient. Ça résume bien le problème. C'est vraiment une captation du pouvoir en ce moment sur le Conseil de défense, mais sinon une captation des décisions. Par exemple, la guerre en Libye, elle a été décidée comme le Conseil de défense, à 10 dans un bureau, pour tous les Français. Et voilà, des affaires à l'étranger, des ventes d'armes dans le nucléaire, tout ça est décidé sans nous et ça pose un vrai problème parce que ce sont des choses importantes. Si c'était sur des petites choses, bon, on décide sans nous. Là, c'est les choses les plus importantes où c'est décidé sans nous. Et après, on vient et on dit, vous parlementaires qui représentez le peuple, on va décider des petits trucs en fait. Et en fait, tout ce qui est important, c'est pris en haut. Moi, je pense qu'ils sont en retard complètement sur l'époque et qu'il y a un décalage énorme entre la manière de gouverner et l'époque actuelle. Et donc, ça ne va pas tenir, je pense que ça va craquer, mais je ne sais pas comment. – Alors, il y a certaines personnes qui essaient de faire craquer justement ce système, ce sont les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont pas la cote. Ils sont sans cesse terrorisés, virés de leur employeur quand ils osent s'élever contre lui. Le 15 novembre dernier, c'était le père de Julian Assange qui était reçu à l'Assemblée nationale. Pour le moment, son fils est toujours emprisonné dans des conditions très discutables. Nous qui sommes toujours friands de défendre les droits de l'homme, visiblement, on est très calme sur ce dossier-là. Il est menacé d'extradition aux États-Unis, notamment pour violation du secret défense. – Oui, merci d'en parler, parce que beaucoup de gens parlent de Assange sans comprendre qu'il y a un lien avec le secret défense. Et c'est complètement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas en rapport avec le sujet, c'est le sujet. – Bien sûr. – Snowden ou Assange sont poursuivis au nom du secret défense, c'est-à-dire d'informations classifiées qu'ils ont révélées. l'un de l'intérieur, l'autre de l'extérieur. Mais c'est pareil. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les deux, on leur a donné raison. Snowden, il y a un juge américain qui a dit oui, mais il a complètement raison. Et c'était illégal ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient le droit, déjà c'est particulier, d'expionner l'étranger. Ils n'avaient pas le droit d'espionner les Américains. Et ils le faisaient. Donc c'est illégal, ils le dénoncent, mais le secret défense est plus fort. Résultat, il passe sa vie dans un autre pays, à l'autre côté de la planète. Et Assange, c'est vraiment un symbole de la raison d'État, puisqu'il a dénoncé des crimes. On a vu un journaliste faire tirer dessus par l'armée américaine et des civils irakiens. Et c'est lui qu'on enferme. Mais ceux qui ont tiré sur ces gens ne sont pas enfermés. Résultat, en fait, il y a la loi, ceux qui ont le droit de la violer et ceux qui n'ont pas le droit. – Ils nous servent, les défenseurs de ce système, que Assange, à cause de ces révélations, plein de gens sont morts. On peut être sûr que s'il y avait une preuve d'une personne morte, on la verrait sur tous nos écrans. Donc ils n'ont aucune preuve. Je pense que personne n'est mort à cause des révélations d'Oculix. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas les critiquer, peut-être pas assez trier les infos. Mais il ne devrait pas être en prison et j'espère qu'il sera libéré. Malheureusement, il a une très mauvaise posture parce que les Américains sont intransigeants. – Et pour terminer, on a le sentiment, tout à l'heure, on expliquait que l'alternance politique en France ne changeait pas grand-chose au sujet. Là, on se rend compte que finalement, personne ne se bouscule au portillon pour lui accorder le droit d'asile. Donc est-ce que finalement, cette accointance qu'il y a entre tous les partis politiques dans un pays, il n'existe pas entre tous les gouvernements de tous les pays ? – D'une, si quelqu'un lui accordait le droit d'asile, ça ne servira à rien parce qu'il ne sortirait pas. Là, il est en prison et il n'est pas prêt de sortir malheureusement. De deux, l'impérialisme américain, on peut appeler ça comme ça, même si certains trouvent que c'est trop, il va hyper loin. Et nous, la France, en fait, on a fait le choix d'être protégés par l'ultra-puissance et ça nous fait faire des choses assez absurdes, au point que même qu'on apprend qu'ils placent des antennes pour nous écouter à côté de l'Elysée, dans l'ambassade américaine qui est à 50 mètres, 100 mètres, on n'a rien fait. Et en fait, on dirait qu'ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent et on ne fait rien, c'est ça que je dis. – On dirait qu'ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils font tout ce qu'ils veulent ? – Les Américains ? Ben oui, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas ? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, bien sûr, parce que quand on domine économiquement, militairement, technologiquement, etc., juridiquement, le droit, ils dominent par le droit, ben oui, ils font un peu tout ce qu'ils veulent. – Comment on pourrait remettre un peu de morale dans tout cela, dans cette notion de secret défense ? – Si on décide de changer de système… – Mais ceux qui décident de changer le système, ce sont ceux qui l'ont mis en place. – Et c'est tout le problème, comme sur d'autres sujets. Pourquoi ceux qui bénéficient des règles changeraient les règles, alors qu'ils tiennent les règles ? C'est une bonne question. Maintenant, on peut rêver un instant, et ce qu'il faudrait, c'est des juges habilités, mais pas des juges militaires, ça, ça existe déjà, des juges habilités, comme Marc Trébédic ou d'autres, qui pourraient, cette fois-ci, avoir le papier, voir si c'est justifié, ne rien dire si c'est pas justifié, si c'est justifié, oui, on a le coupable, il est là. – Une forme de commission indépendante qui puisse statuer sur le statut, précisément, des dossiers. – Parce que là, ils disent qu'elle est indépendante, comme dans le nucléaire, comme dans… Bon, c'est de la fausse indépendance. Elle n'est pas indépendante, cette commission du secret. Et effectivement, une vraie commission indépendante, avec des parlementaires, par exemple, ben oui, ça pourrait tout changer, parce que je pense que sur toutes ces dérives, ça serait levé. Et sur toutes les autres où le secret est justifié, ben ils peuvent le garder. – Ou avec des citoyens ? – Hein ? – Avec des citoyens. – Avec des citoyens, ben oui, ça paraît fou aujourd'hui, parce que voilà, mais effectivement, je pense qu'il est temps de venir à une démocratie un peu plus directe, sinon, on va fabriquer des gens qui s'éloignent encore plus. Et puis, bon, ben, quand il y en a trop, ça va poser un vrai problème. – Merci beaucoup, Pascal Jouary. – Merci à vous. – D'être venu jusque TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle le nom de cet ouvrage, Secrets de Défense, le livre noir, avec en sous-titre une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'État. C'est chez Max Milot, évidemment, on n'a pas pu tout aborder. Je vous invite vraiment à lire cet ouvrage, parce qu'il est divertissant, il est un peu noir, il faut bien le dire, mais il est très intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501